Nous reprenons nos travaux avec l'intervention de Pauline Mery, une jeune chercheuse qui s'est intéressée à l'exposition des cultures urbaines et de la musique, et qui aujourd'hui est à la production des expositions à la Philharmonie, donc plutôt proche de ces questions-là. Elle va nous présenter la manière d'exposer tout ça, en guise de préambule aussi, pour la suite et notre table ronde. Merci Pauline. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un peu impressionnant d'être toute seule sur cette grande scène. Je suis effectivement diplômée d'un Master 2 de recherche en muséologie de l'École du Louvre, où ma directrice de recherche est dans la pièce, c'était avec Susanna. Je me suis intéressée à l'expographie des cultures urbaines en France entre 1991 et 2021, et donc notamment aux expositions sur le mouvement hip-hop. J'ai choisi ce sujet notamment parce que moi j'ai un peu grandi avec le rap, avec deux grandes sœurs pas mal plus âgées, donc j'en écoutais toute petite et je chantais sans trop comprendre ce que je disais d'ailleurs à ce moment-là, et avec quelques potes aussi, et donc j'avais choisi un peu de... Je voulais savoir comment on les exposait dans les institutions, comment on les présentait, et surtout qu'est-ce qui s'était un peu passé depuis le début, et quels discours on avait tenus. Le terme d'expographie, qui peut sembler comme ça un peu barbare à 15h de l'après-midi, j'en ai conscience, c'est un terme qui est apparu en muséologie dans les années 90, qui a été inventé, enfin proposé par le muséologue André Desvallées, pour désigner le domaine spécifique des expositions, donc pas seulement les musées, mais que les expositions se situent dans un musée ou dans un autre lieu. Et donc dans cette recherche qui a duré en tout un an et demi, j'ai décidé de me consacrer sur les expositions organisées par les institutions muséales, et essentiellement publiques, pour avoir un angle un peu plus restreint, et pour voir aussi le rôle de l'État derrière ces grandes expositions. Et je voulais comme ça essayer de comprendre l'histoire de ces expositions, et surtout la manière, ou plutôt les manières dont les institutions s'en étaient emparées. Donc la grande question un peu, c'était comment expose-t-on les cultures urbaines dans les musées en France. Pour les expositions, il faut savoir que c'est l'histoire, l'étude et l'histoire des expositions, elles sont extraordinairement parcellaires, on n'a pas du tout accès aux mêmes ressources, donc les mettre en histoire et les analyser, c'est assez difficile. On a des ressources et des archives très différentes en fonction des expositions, l'accès aux personnes ayant travaillé dessus, l'accès des documents en cours pour voir l'évolution du projet dans le temps aussi, ou les premières personnes qui ont travaillé dessus, de qui vient le projet, etc. Et donc on a des sources comme ça très différentes, avec pour certaines, tous les documents possibles, des comptes rendus, des photos, des catalogues, des plans de scénographie à différentes étapes, beaucoup de choses, et pour d'autres, on a deux dossiers aux archives avec des photos et le reflet du flash dans les vitrines. Pour les premières expositions notamment, c'est un peu dur d'avoir des sources vraiment complètes et détaillées. Donc j'ai décidé de construire mon analyse avec les éclairages croisés à la fois de la sociologie, notamment la sociologie des valeurs, avec l'expologie, la science de l'exposition, et d'aborder les expositions dans une perspective qui était à la fois historique, sociologique et évidemment muséologique. Donc pour cette présentation, j'ai décidé de vous brosser une rapide histoire des expositions sur le hip-hop, en essayant comme ça d'en extraire un peu les grandes enjeux dans les années, ce qui a motivé ces expositions et ce qui s'y joue, sans toutefois réellement rentrer dans le détail des expositions. Donc j'ai étudié les expositions qu'il y a eu en 30 ans, donc de 1991 à 2021. Vincent en parlait rapidement tout à l'heure, la première exposition, c'est l'exposition Graffiti Art, artistes américains et français, 1980-1991, qui a été organisée effectivement au Palais de Chaillot, au Musée National des Monuments Français. C'est une exposition qui, c'est la dernière étape d'une opération qui s'appelait Hip-Hop Dixit du Mouveau Musée, une opération qui a été lancée par la direction des musées de France, du ministère de la Culture, et il y avait eu trois expositions articulées. La première dans un écomusée, l'écomusée du Val-de-Bière à Fresnes, la seconde au Musée des Beaux-Arts Bossuet de Meaux, et donc la troisième au Musée National des Monuments Français. Donc ça, c'était mon point de départ, la première exposition dans une institution, et la dernière exposition, c'était l'exposition Hip-Hop 360, Gloire à l'Art de Rue, dont le commissaire était François Gautré, qui interviendra tout à l'heure, et qui était organisée en 2021 au Musée de la Musique à la Philharmonie de Paris. Cette exposition, elle avait une place un peu à part dans mon corpus, parce que j'étais en même temps en stage dans ce musée, donc j'avais vraiment accès à toutes les sources, à tous les acteurs, donc c'est vrai que c'était une manière d'analyser, et surtout de voir un projet en train de se faire, comment une exposition, les visiteurs et les visiteuses heurtent un produit fini, à une proposition, à un momenté, alors que les acteurs y ont travaillé un an et demi, deux ans, parfois beaucoup plus, et il y a des réalités, évidemment, derrière, beaucoup plus pratiques, à savoir l'accès, on parlait de l'affiche, l'accès à ce qu'on veut montrer pour raconter ce qu'on veut raconter, trouver les bons interlocuteurs, l'accord ou non des artistes à rejoindre l'institution, etc. Donc elle avait une place un peu à part, et ça me permettait, comme ça, de 91 à 2021, d'avoir vraiment un regard sur 30 ans d'exposition. Donc tout d'abord, la décennie des années 90, c'est vraiment la décennie des premières expositions, où souvent, les organisateurs et organisatrices proclament toujours de chercher à légitimer la culture hip-hop, c'est le terme qui revient tout le temps, partout, dans tous les documents qui témoignent de ces expositions. Il y a cette idée qu'elle serait légitimée, la culture hip-hop, par l'entrée dans l'institution, et la majorité des expositions qui sont organisées sont des expositions plutôt ethnographiques, menées par des ethnologues ou des anthropologues qui font toujours, ou souvent en tout cas, une étude de terrain, qui vont rencontrer des acteurs et des actrices du mouvement, les interviewer, qui vont aussi rencontrer les parents, parce qu'effectivement, c'était beaucoup de jeunes à ce moment-là, et qui vont essentiellement, pour ces expositions, rassembler et présenter des objets témoins, témoins de la culture hip-hop, donc ça va du marqueur à la bombe, au ghetto blaster, à la tenue portée, à la palissade de chantier, il y a vraiment un vaste terrain d'études, et des objets très variés, qui sont sélectionnés par les ethnologues, avec un regard d'ethnologue, donc c'est aussi des rapports qui vont être, on va prendre une palissade, la valeur générale, c'est la valeur de représentativité, donc on veut un objet de tel artiste, un micro parce que c'est important, un ghetto blaster, etc. Donc c'est des expositions comme ça, qui se structurent vraiment, autour de cette idée que l'objet a été témoin d'événements, qu'on va raconter, donc que l'objet va être un support de discours, essentiellement. À ce moment-là, la culture hip-hop, elle n'est pas réellement reconnue dans les expositions comme un mouvement artistique à part entière, et c'est souvent plutôt justement cette idée, comme en parlait Vincent Piolet, de montrer un moment d'une mode, de montrer les jeunes, comment ça structure aussi toute une adolescence et énormément de personnes, et la difficulté de cette entreprise de légitimation qui était souhaitée, elle réside non seulement dans le fait de présenter une culture qui était jusqu'alors ignorée comme artistique, à une période aussi où évidemment on a certains partis politiques, certains groupes sociaux qui reprochaient au gouvernement et notamment à la politique de Jack Lang de vouloir ethnologiser la culture, et elle repose surtout évidemment dans le fait que la... la culture hip-hop est aussi victime à ce moment-là de préjugés ratios et de préjugés de classe, prédominants dans la société et donc nécessairement dans la réception de ces premières expositions. J'avais trouvé des extraits d'interviews de la conservatrice qui s'était occupée de la deuxième étape de l'exposition au Musée des Monuments Français, donc le Musée des Beaux-Arts de Meaux, et qui expliquait qu'elle avait eu des réactions épidermiques de la part des habitants qui ne comprenaient pas qu'elle, en tant qu'ancienne commissaire d'une exposition sur le néoclassicisme, expose cette culture des bas-fonds. Les termes sont extrêmement forts, le livre d'or est atroce, et on avait vraiment ce... ça a été pris d'une manière très forte, que ce soit dans un Musée des Beaux-Arts. L'écomusée, qui a toujours cette vocation d'être proche d'une population très bien, un Musée des Beaux-Arts, ça n'a pas du tout été compris, et surtout ça a été très mal reçu, principalement pour les causes de racisme, etc. Donc ça, c'est pour les années 90. Dans les années 2000, la culture hip-hop, elle est de plus en plus présente dans le paysage culturel français, avec... C'était pas mon sujet d'étude, mais évidemment, ça joue de tout le contexte qu'il y a autour. Il y a la pérennisation des festivals et des manifestations, il y a la poursuite des expositions itinérantes, qui étaient principalement organisées par Claire Calougirou, et qui circulent beaucoup dans les MJC notamment, partout en France. Et il y a une exposition aussi qui va circuler, qui va commencer à circuler dans les musées, notamment l'exposition qu'elle a organisée qui s'appelle Hip-Hop, Arts de Rue, Arts de Seine, qui va être présentée notamment au Musée des Musiques Populaires de Montluçon, en collaboration avec la MJC de la Ville en 2001-2002. Dans les années 2000 aussi, on observe à ce moment-là la publication de plusieurs ouvrages théoriques, que ce soit des ouvrages plutôt historiques, plutôt sociologiques, philosophiques et aussi musicologiques. Et cet intérêt plus scientifique, cet intérêt de la recherche est concomitant aussi avec le début de la gentrification du Hip-Hop, ce qui, au niveau des expositions, va se traduire par un déplacement géographique des expositions vers Paris, pour laquelle aussi, à ce moment-là, la nouvelle municipalité de gauche, élue en 2001, joue un certain rôle. Donc on peut citer notamment les expositions Tag au Grand Palais, en 2009, qui présentaient la collection particulière d'Alain Dominique Galidia de Graffiti sur Toile. Il y a eu aussi l'exposition Né dans la rue, Graffiti, à la Fondation Cartier, toujours en 2009. Et évidemment, cette gentrification, elle n'est pas synonyme pour autant de légitimation artistique, même si on commence à voir apparaître que les perspectives esthétiques du Hip-Hop, le fait que ce soit une culture artistique, un mouvement à part entière, semble progressivement être pris en considération. À partir de 2010 et jusqu'à aujourd'hui, les expositions Hip-Hop, elles se multiplient, elles prennent place dans des institutions publiques, parisiennes notamment, et dans des musées de beaux-arts. Donc Lima va ouvrir l'exposition Hip-Hop du Bronx aux rues arabes en 2015, avec ce focus spécifique vers les rues arabes parce que c'est l'ADN de ce musée. C'est aussi le fait que Jack Lang soit à sa direction qui a sans doute qui a motivé l'ouverture de cette exposition. Donc il y a cette exposition à Lima, à Marseille aussi, toujours avec la présence de Claire Calogirou qui est ethnologue et qui était chercheuse associée au Mucem. Il y a la présentation au musée d'art contemporain de Marseille d'une exposition qui s'appelle Hip-Hop, un âge d'or 1970-1995 qui est présentée en parallèle d'une exposition un peu plus étrange qui s'appelait Graf en Méditerranée qui était présentée au Mucem et qui était une exposition qui rendait compte d'un terrain de recherche qui avait été mené sur le Graf en Méditerranée encore une fois pour répondre à la politique du Mucem et à leur axe de constitution de leur collection. Donc il y avait ces deux expositions au même moment et évidemment avec l'exposition Hip-Hop 360 Gloire à l'Art de Rue à la Philharmonie en 2021. Pour les... Évidemment aussi ce phénomène de multiplication d'expositions sur le Hip-Hop et plus largement aussi sur les cultures urbaines, ce phénomène il est concomitant du succès du Hip-Hop à une échelle beaucoup plus large que celle des expositions et des musées. On le retrouve dans tous les pans du monde social évidemment la mode, le graphisme, la publicité, le cinéma et bien sûr l'industrie musicale. Et pour les expositions la décennie 2010-2020 elle apparaît plus comme la décennie des expérimentations. Les angles choisis vont être un peu plus variés. On a par exemple pour l'exposition de Lima enfin un intérêt sur le fait que le graphe ce soit aussi un geste, ce soit aussi un mouvement et donc un moment et que finalement la pièce en est le résultat mais qu'il y a aussi une certaine part de chorégraphie dedans. Donc les angles choisis sont plus variés. Les équipes scientifiques commencent aussi à être composées d'acteurs et d'actrices des mouvements. Donc Akhenaton était le conseiller enfin l'un des conseillers scientifiques de l'exposition de Lima. François Gautré était le commissaire de l'exposition de la Philharmonie de Paris. et aussi dans la majorité des expositions des artistes vont être invités à venir créer des pièces et des œuvres in situ et de nouvelles propositions sont aussi faites pour essayer d'adapter les institutions aux cultures urbaines comme notamment la proposition assez innovante du LASCO Project au Palais de Tokyo à partir de 2012 où des artistes internationaux sont invités à venir réaliser des pièces dans tous les espaces interstitiels du bâtiment donc dans les passages dans les souterrains dans les escaliers dans tous les sous-sols tous les sous-sols de ce bâtiment des années 30 et où du coup on observe que là l'institution prend vraiment en compte le cachet le mystérieux voire le vandalisme et elle prend elle essaie de prendre en compte toutes ces dimensions là aussi pour ces expositions dans les années 2010 et de 2010 à 2020 on observe que les perspectives culturelles et artistiques des cultures urbaines elles commencent à être les raisons principales de l'organisation des expositions et elles ne viennent plus comme ça en complément d'un objectif de légitimation et ce qui est intéressant autour de cette valeur de légitimité qui revient beaucoup c'est qu'on a à ce moment là on observe un renversement où ce ne sont plus les cultures urbaines qu'on cherche à rendre légitimes dans le cadre de l'institution comme si l'institution assénait comme ça à coup de marteau la légitimité mais c'est bien maintenant l'institution qui cherche elle à être légitime lorsqu'elle aborde et expose les cultures urbaines sans être accusée de récupération ou d'appropriation culturelle et qui recherche au contraire à être au plus près et à être bien reçue par les acteurs et les actrices du mouvement voilà donc pour le large et très rapide panorama un peu historique sur ces trois décennies d'exposition publique et avant de passer à la table ronde j'avais envie de terminer un peu cette intervention sur le futur des expositions sur le mouvement hip-hop et sur la responsabilité expographique des musées donc c'est un peu un gros mot mais donc quel peut être le rôle des musées aujourd'hui ? dans cette histoire et dans sa fabrique et s'il se tourne donc vers je vous l'ai dit vers de plus s'il se tourne de plus en plus vers des acteurs et des actrices du mouvement pour l'élaboration du propos de l'exposition ce qui constitue évidemment une première étape fondamentale les organisateurs et les organisatrices des expositions pourraient aussi selon moi se tourner davantage vers plusieurs acteurs et plusieurs actrices pour démultiplier les regards on a souvent dans les expositions une vision comme ça un peu unique un peu une histoire à grands traits qui va à l'essentiel et qui présente qui présente assez finalement d'une manière où on n'a pas l'intégration des visions multiples alors qu'avoir des visions multiples contradictoires parfois opposées pour telle personne cet album est un classique pour une autre ça va être un autre album remettre tout ça un peu en perspective et avoir ce jeu là ça permettrait de saisir toute la complexité tout le côté un peu protéiforme comme ça du hip-hop ce qui fait sa force évidemment et en offrant une perception peut-être un peu moins un peu moins essentialisante et un peu plus riche car plus variée sans remettre évidemment en cause le sérieux et la clarté du propos tenu et par là les musées les institutions muséales permettraient aussi d'ouvrir un peu plus la porte à l'interprétation les visiteurs et visiteuses pourraient être pris à partie avoir et exprimer un avis sans être forcément intimidés ou en tout cas en désaccord avec l'affirmation d'un seul discours validé par l'institution et pourraient aussi comme ça se positionner et confronter leurs propres interprétations au discours de l'exposition un deuxième un deuxième angle aussi pour il y a beaucoup de choses qui se font mais un peu pour développer des expositions qui seraient un peu plus un peu plus un peu plus juste pour les artistes notamment elles pourraient favoriser l'expérimentation des artistes en organisant des expositions où non seulement le musée va s'adapter aux artistes et à leur pratique mais aussi les mettre un peu au défi on a un peu l'idée souvent d'une carte blanche on va donner tel espace vous pouvez faire une pièce à cet endroit là là on a un mur là on a cette section on aimerait que vos oeuvres elles résonnent comme ça etc mais on n'a pas vraiment encore l'idée de mettre au défi ou de proposer une carte blanche comme ça se fait beaucoup en art contemporain en disant voilà vous avez 600 mètres carrés faites un truc incroyable et les challenges c'est ça ça et ça et donc ça ça pourrait être aussi une piste pour développer des expositions qui seraient un peu plus complexes et un peu plus peut-être un peu plus près des artistes et au service au service des artistes et évidemment maintenant que j'ai mis un peu la recherche en pause pour travailler au musée de la musique à la Philharmonie de Paris je me rends compte que cette vision elle n'est pas si simple évidemment dans la pratique à mettre en oeuvre mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer évidemment et aussi pour terminer toutes les expositions sur le mouvement hip-hop jusqu'à présent elles ont toujours cherché à l'exposer dans sa globalité vous voyez à travers les titres notamment à raconter son histoire donc en présentant son histoire en présentant ses valeurs les pratiques leurs évolutions différents acteurs et actrices qui en plus nécessitent de faire toujours des choix assez spécifiques puisqu'une exposition c'est un temps et une expérience de visite et en faisant cela c'est toujours un risque évidemment parce que c'est impossible ou en tout cas c'est possible mais c'est très difficile de résumer 40 ans d'histoire en une exposition et donc les expositions prennent un peu le risque d'être réductrices essentialisantes voire un peu illégitimes par rapport au hip-hop et à ces différentes disciplines par exemple dans les expositions le beatboxing est toujours présenté comme une des disciplines de la culture hip-hop ce qui évidemment est vrai mais non seulement ses prémices sont identifiées dans le SCAT donc il a une histoire qui remonte un peu plus loin et aujourd'hui aussi on a plusieurs beatboxeurs et beatboxeuses qui vont revendiquer l'existence de leur discipline comme une discipline et un art à part entière et dont leurs techniques se sont étoffées et développées ils vont travailler avec d'autres artistes qui ne sont plus nécessairement issus du hip-hop et donc pour eux l'intégration de leur discipline au mouvement hip-hop ça ne représente finalement qu'une partie de leur histoire de nombreux si on réfléchit un peu il y a de nombreux axes et de nombreuses portes vers de nouvelles expositions qui s'ouvrent et les musées pourraient imaginer de mettre en place des expositions qui seraient davantage thématiques qui seraient pourquoi pas monographiques sur un artiste un collectif etc voir des expositions thématiques et monographiques comme c'est le cas ailleurs que dans les musées pour l'instant les musées s'en tiennent vraiment à des expositions un peu plus généralistes et pourtant c'est quelque chose en plus que les musées ont l'habitude de faire puisque c'est notamment le cas autour de beaucoup d'artistes je m'étais amusée au moment de ma recherche à comparer les expositions sur Picasso il y avait eu pas moins de quatre expositions différentes sur Picasso en 2021 toutes sous un angle différent on avait Picasso l'étranger les musiques de Picasso Picasso baigneur et baigneuse donc le souci finalement de trouver des angles c'est l'avenir des expositions muséales sur le hip-hop il réside sans doute dans cette faculté qu'ont les musées de toujours pouvoir imaginer de nouvelles expositions toujours plus proches de la recherche à partir comme ça d'un artiste d'un même mouvement ou d'une même culture et je pense comme ça qu'il est temps aujourd'hui que les musées proposent des angles davantage resserrés avec des nouvelles intentions curatoriales et de manière très personnelle j'ai hâte et j'espère que ça va se développer j'ai hâte de participer à des expositions comme celle-là qui aborderaient le hip-hop un peu différemment en faisant des rapprochements en proposant pourquoi pas des expositions sur le parcours d'un seul artiste etc et surtout en proposant des axes en ayant une réelle enfin pas une réelle mais en ayant une intention curatoriale peut-être un peu plus présente avec des axes un peu plus forts et surtout en racontant de nouvelles histoires voilà si vous avez des questions je vous remercie de m'avoir écoutée c'est un peu bizarre parce que tout le monde est dans le noir tu ne nous vois pas avec juste je ne vous vois pas du tout on entend simplement les applaudissements est-ce que quelqu'un a des questions ou je peux y aller ? moi j'avais juste une question pour savoir si j'ai bien compris tu t'es concentrée sur les expositions muséales surtout et public pas forcément public parce que Lima la Philharmonie ce n'est pas complètement public mais en tout cas il y avait un lien avec l'état un peu fort d'accord donc tu n'as pas du tout pris en compte ce qui s'est passé par exemple en galerie dans des galeries d'art je les ai pris en compte pour dresser un peu le contexte mais sans me focaliser vraiment dessus ce n'était pas l'objet de ma recherche c'était juste ça voilà mais c'était un peu frustrant au départ j'avais envie de tout faire mais un an et demi c'est court et comme premier terrain j'ai voulu aussi me concentrer sur ce que je connaissais un peu davantage dans le fonctionnement interne des musées etc donc j'avais choisi un peu ce premier angle et non j'ai réfléchi à ça parce que Futura par exemple a fait une exposition je crois en 89 au musée de Vire en Normandie dans le cadre d'un partenariat aussi je crois avec Agnès B donc je n'ai pas tous les détails voilà tout à fait donc celle-là c'est une exposition mais qui est monographique sur un artiste donc ce n'est pas une exposition qui trace une histoire du hip-hop ou qui raconte le hip-hop donc ce genre de projet tu les as quand même intégrés non 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 j'étais tombée dessus dans mes recherches bien sûr mais en fait j'ai aussi pris les expositions qui avaient une résonance plus forte dans le côté grand public et dans les médias l'exposition au musée des monuments français elle avait fait beaucoup de bruit et coulé pas mal d'encre à ce moment-là donc j'avais choisi un peu ce point de départ-là aussi il y a beaucoup d'archives sur ce genre par exemple l'exposition de 91 parce que moi j'ai le souvenir voilà j'ai le souvenir d'une vidéo sur le site de l'INA mais l'affiche le catalogue mais mis à part ça voilà il reste très peu de choses donc je voulais savoir si tu avais non non je me suis heurtée justement pour cette exposition-là j'ai dû l'aborder davantage par les sources secondaires et donc aller voir un peu à ce moment-là les articles qui étaient sortis ce qu'on en disait il y avait je crois que j'étais tombée sur 2-3 reportages aussi à la télé où on gardait les archives mais c'était une des expositions où même savoir exactement ce qui était présenté c'est impossible quasiment dans les sources qu'on a aujourd'hui en tout cas je ne les ai pas trouvées quand tu parlais oh pardon j'en profite je tiens le micro quand tu parlais du fait que l'expo à Lima prenait en compte les gestes c'était matérialisé comment ? il y avait tout un texte dessus qui déjà précisait le fait qu'il y ait vraiment quelque chose du geste et il me semble qu'il y avait surtout une vidéo c'est souvent ce que les musées utilisent pour montrer l'énergie c'est aussi un mot qui revient beaucoup dans les expositions 2010-2020 comment on montre l'énergie comment on montre la vivacité de la scène et souvent ça passait par la vidéo merci beaucoup pour votre exposé déjà je voulais vous demander justement vu que vous êtes très enthousiaste à l'idée de proposer une exposition si vous deviez demain par exemple proposer une exposition quel angle vous prendriez et puis plus largement vu qu'on est aux rencontres urbaines de Nancy je me dis que ça pourrait être aussi intéressant que les institutions ou même d'autres personnes se saisissent du fait qu'on a un tissu quand même culturel autour du hip-hop sur Nancy qui est intéressant ça pourrait peut-être être l'occasion de proposer une exposition sur cette thématique notamment je pense au collectif Nidgeb qui justement regroupe des graffeurs des différents rappeurs etc donc voilà je ne sais pas donc le sujet d'expo que tu vas faire Pauline c'est dur c'est dur une seule ce n'est pas facile 10 allez tu peux faire des phases et des volume 1 volume 2 volume 3 non moi je pense qu'un angle qui serait intéressant c'est justement Vincent on a super bien parlé tout à l'heure le passage de l'image un peu enfantine à aujourd'hui toute la multitude de sous-genres et de spécificités qu'on a dans le rap qui serait intéressante et aussi comme les expositions essaient de donner encore quand même cette jolie vision du hip-hop moi j'aimerais bien aller dans le tas et avoir une expo qui parle ok c'est quoi les visions des rappeurs sur les drogues le sexe les agressions sexuelles c'est quoi ce qui se passe vraiment et avoir une exposition qui rentre un peu plus dans l'art que les premières évidemment les valeurs du début elles sont hyper importantes mais aujourd'hui on n'est plus vraiment dans l'idéal de la Zulu Nation dans le hip-hop aujourd'hui et c'est aussi ça serait un axe qui serait intéressant mais il y a plein d'axes moi je me disais aussi que j'adorerais avoir je sais pas tel j'ai pas donné mes chouchous mais tel rappeur lui c'est quoi ses classiques qui il admire qui il remet en cause et pour lui son histoire à lui du hip-hop comment il l'a vécu à travers en plus en fonction des villes on sait que c'est très différent moi j'étais en pleine campagne de Bordeaux mon premier concert de rap il était pas je pense qu'il était à 15-17 ans mais j'ai pas suivi mes soeurs avant parce que attention on sait jamais et avoir les visions des artistes comme ça il y aurait plein de milliards en fait c'est ça qui est génial c'est quand on commence à se plonger dans le sujet il y a un milliard d'expositions qui peuvent être faites c'est super qu'il y a eu ces expositions générales pour commencer et de toute façon une exposition c'est toujours un moment un moment T dans l'histoire et c'est une proposition à ce moment là et aussi une proposition de l'institution mais ce serait génial d'aller dans des trucs un peu farfelus et dans des propositions hyper spécifiques comme on a en exposition de Beaux-Arts Picasso l'étranger où il y avait son passeport présenté c'est un angle super spécifique sur Picasso pourquoi on n'a pas encore ça sur le hip-hop ? mais est-ce que du coup est-ce que ce sont des expositions parce que Picasso l'étranger c'était un livre d'abord oui est-ce qu'il faut faire des expos ? est-ce que c'est c'est la bonne forme pour parler de tout ça ? ça apporte une expo on aura l'occasion d'en discuter dans un instant mais ça m'obsède forcément ça vaut la peine de faire des expos ? bonne question moi j'ai envie de dire oui mais j'ai un regard un peu biaisé mais je pense qu'une exposition en fait il y a quand même la proposition d'un moment et d'un moment qui est collectif qui n'y a pas forcément avec un livre on est chacun chez soi chacun dans le métro chacun c'est un moment où on réfléchit davantage mais qu'on vit un peu moins en collectif une exposition ça peut être partagé pour le 360 qui avait été construit dans l'exposition de la Philharmonie c'était incroyable parce qu'il y avait tout le monde qui était dans la même énergie dans le même moment et qui partageait ce moment-là après ce qui est difficile pour les expositions c'est que nécessairement elles reposent en tout cas souvent elles reposent soit sur de l'audiovisuel soit sur de l'objet et effectivement les objets sont témoins de choses mais pas pour autant quand c'est pas des oeuvres pas pour autant des fois toujours pertinents d'avoir les chaussures de X portées pour la réalisation de tels trucs est-ce que c'est ce qui raconte le mieux l'histoire moi j'en suis pas certaine oui parce que c'est un peu ce penchant Graceland où on aura les renuers d'ongles d'Elvis c'est un peu l'angoisse du commissaire d'exposition c'est un peu ça c'est de tomber dans le fétichisme et c'est un mot que nous allons aborder dans pas très longtemps mais de vraiment tomber dans quelque chose de mortuaire et de mortifère aussi où c'est vous allez vous allez être enterré non quand même on va pas être comme ça mais comment comment faire que les objets parlent bon c'est un peu le sujet de tout muséographe de tout expographe de tout commissaire d'exposition mais comment faire qu'il surtout notamment dans des choses vivantes comme ça encore comment est-ce que il n'y a pas est-ce que ça ne devient pas vite un mausolée une exposition du hip hop moi j'aime à croire que non et puis c'est aussi en mettant c'est pour ça que souvent les expositions elles pallient à ça en invitant des artistes à un momenté pour essayer de faire vivre l'exposition et après en même temps il y a toujours des fans qui sont ravis d'avoir puis il y a des pièces un peu uniques justement pour hip hop on avait un des carnets d'écriture de Kerry James ça fait un petit truc de frisson ok il a écrit à ce moment là sur ce carnet là bon on a si on aime bien on a tous un petit truc on a la proximité on a cette présence réelle de l'archive qui donne un petit un petit frisson quand même on n'est pas obligé enfin je pense il y a des frontières évidemment et c'est compliqué mais mais il y a le fétichisme mais il y a aussi l'objet qui va qui va témoigner de quelque chose et puis évidemment de passer par par les archives audiovisuelles et donc tout ce qui est tous les films les documentaires les clips qui montrent vraiment un autre aspect c'est aussi je pense que c'est aussi majeur pour les expositions de ne pas être une exposition d'objets et un peu l'hôtel à NTM enfin fond de salles quoi une dernière et après j'attrape tout le monde sur la question de la légitimation cette bascule de l'institution qui s'arroge le droit de dire c'est de la culture légitime et quand est-ce que ça devient je prends cette culture parce que moi institution j'ai besoin de me légitimer comme utile quand est-ce que tu repères ça ce changement je dirais dans les années 2010 avant début 2000 c'est encore mais finalement c'est quand même toujours il y a l'institution cherche à être légitime mais on a un peu cette part de on rend honneur on donne une grande place comme si comme si le mouvement hip-hop avait besoin des musées mais oui je dirais plutôt 2010 c'est quand même assez récent de pas vouloir mais c'est aussi parce que le hip-hop a irrigué un peu plein de pans de la société et donc et donc les musées ont peur de déclencher un tollé et de se faire accuser de récupération surtout que c'est une culture qu'ils ont quand même négligé à un long moment donc comment on réintervient maintenant et comment on s'en empare c'est des grosses questions en rebondissant sur ça justement c'est la question des récits parce que tu disais tout à l'heure ce serait beau de faire des expositions il y a plein d'idées il y a plein de sujets tout ça mais en même temps tu as aussi montré qu'il y a toujours eu des récits dominants qui ont écrasé la possibilité que d'autres récits voient le jour donc est-ce qu'aujourd'hui ce récit de la légitimité du musée par rapport aux cultures urbaines n'est pas en train justement d'écraser la possibilité de faire d'autres expositions comme celles que tu imaginais est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est là encore ou est-ce que tu penses qu'il y a des pistes pour échapper à tout ça je pense que c'est encore je pense que c'est encore un peu là qu'on s'en est pas complètement débarrassé mais en même temps justement par le fait de prendre des gens qui viennent vraiment de là en commissariat ou en conseil scientifique il y a aussi quand même la volonté de dire cette exposition là c'est le fruit aussi d'une subjectivité et je pense que tant que l'institution elle essaie d'avoir un regard très général en disant voilà l'histoire voilà ce qui s'est passé je vous montre tout ça on n'est pas dans ce côté un peu plus pluriel et où on va aller voir les différents discours alors que si on dit c'est la vision de X sur ces événements là là il y aurait peut-être un peu moins cette idée de vouloir se légitimer et plus la parole donnée à quelqu'un et à un acteur ou une actrice du mouvement D'autres questions ? Non ? On passe on passe de la salle à la chambre ou de la chambre à la salle je ne sais pas comment on dit venez venez